Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Esaïe chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 5 pour introduire le sujet de ce matin. Une étude, comme je vous disais à l'entrée de l'Assemblée, une étude qui va durer plusieurs messages probablement. Je ne sais pas si le Seigneur va permettre qu'ils soient tous collés de dimanche à dimanche. Ça, je vais laisser le soin à l'Esprit de diriger ces choses. Et je ne sais pas combien de messages nous aurons sur ce sujet aussi. C'est un sujet profond, un sujet qui ne peut pas être décortiqué en un seul message, à moins que vous voudriez rester 3-4 heures ici. Mais je crois que le corps, l'Esprit voudrait sans doute, mais le corps ne suivrait pas. Donc, pour garder une pleine attention sur ce que l'Esprit va nous donner, bien sûr, ça va être séparé sur plusieurs messages et on laisse le soin à l'Esprit de diriger toutes choses. Mais pour le sujet de ce matin, Esaïe chapitre 2, lisons à partir du verset 1. « Prophétie d'Esaïe, fils d'Amot, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. » Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, que j'ai trouvée intéressante, c'est que Louis II nous dit dans la suite des temps, et quand on regarde dans la King James, il est écrit « les derniers jours ». Donc, si on met les deux ensemble, on voit que c'est un temps à venir, ce n'est pas un temps présent, c'est un temps à venir qui décrira un temps de la fin. On peut rassembler ça comme ça. Donc, il est dit qu'elle s'élèvera Jérusalem, va s'élever au-dessus des collines, la maison de l'Éternel va être au sommet des montagnes, qu'elle va s'élever au-dessus des collines, puis toutes les nations vont y affluer, autrement dit qu'ils vont venir en masse. C'est ce que ça veut dire. « Des peuples s'y rendront en foule, » est-il dit, « et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de pleuves. C'est qui ça? Il. Il, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. Il sera le juge des nations. Il sera l'arbitre d'un grand nombre de pleuves. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maisons de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Arrêtons-la. Nous voyons, frère et soeur, que c'est une prophétie qu'Amos, que Esaïe, fils d'Amos, a annoncée. Et gardons toujours en tête le temps, 800 ans avant même que Jésus ne vienne au monde dans un corps comme le nôtre. Donc c'est une prophétie qui date de très très longtemps. Mais une prophétie, frère et soeur, qui parlait de temps qui ne sont même pas encore arrivés. De temps qui s'en viennent bientôt. Cette prophétie annonçait un règne de notre Seigneur, un règne tout particulier, qui est le règne de Milan, qu'on l'appelle selon la parole. Elle annonçait le règne de Milan, qui s'en vient. Il y a une chose, frère et soeur, que l'abbé nous dit avec certitude, et que chaque chrétien, nouveau-né dans le Seigneur, converti selon la grâce de notre Dieu, garde dans son cœur une chose qu'il espère ardemment, qu'il doit du moins espérer ardemment. C'est celle-ci, je vais vous lire à un autre endroit. C'est une certitude que chaque enfant de Dieu doit attendre. Il est dit, mon serviteur David sera le roi. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances et observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David, on parle toujours du Seigneur dans ce que je voulais, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai une alliance, je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux en parlant de son peuple. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ézéchiel, chapitre 37, j'ai lu du verset 24 au verset 28. Une certitude pour chaque enfant de Dieu, Seigneur, c'est qu'un jour, nous règnerons avec le Seigneur ici-bas. Oui, nous serons enlevés. Oui, nous ne connaîtrons pas toute la tribulation qui s'abattra bientôt sur la terre. Mais plus que cela, frères et sœurs, le Seigneur nous prépare une place. Ça veut dire quoi? Pas juste une place dans son ciel, dans son royaume. Une place dans son héritage, une place dans son plan, dans son règne à venir. Alors, frères et sœurs, l'étude que l'Esprit veut nous donner, c'est l'étude du règne de mille ans. Mais c'est une étude, frères et sœurs, tellement de choses, il y a tellement de choses à comprendre de ce sujet, qu'on ne pourra pas en parler dans un seul message. Et vous allez voir que ce message aujourd'hui, ce que l'Esprit m'a donné, on va s'attarder sur une seule chose, c'est comment ces choses-là vont s'établir. Juste ça, on peut couvrir, frères et sœurs, vous verrez facilement tout un message. Or, mettre les pendules à l'heure sur certaines croyances que les hommes ont amenées, qui sont totalement en fausse, sur ce qui s'en vient par rapport à cela. Parce que, frères et sœurs, il y a un grand bouleversement qui va prendre place avant que cela n'arrive. Je ne parle pas nécessairement d'enlèvement de l'Église, ce qui va être, oui, un très grand bouleversement. Je parle d'un grand bouleversement juste avant que le Seigneur revienne avec son Église pour régner si bas pendant mille ans. Tout le monde dans Zacharie, chapitre 12. On débute là. Dans Zacharie, le livre de Zacharie, chapitre 12. Parce qu'à certains prophètes ont été donnés la grâce de pouvoir prêcher sur le règne de Milan. Prêcher sur ces choses à venir. Certains ont annoncé des choses merveilleuses. D'autres ont annoncé des choses horribles. Dépendant d'où tu te tiens. Dépendant de quel bord tu te trouves, on pourrait dire ça de même. Dans Zacharie, chapitre 12. On va lire à partir du verset 1, verset 4 pour commencer. Il est dit, « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours, et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et tous ceux qui la souvlèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Arrêtons-le pour l'instant. On y va le verset 4 par la suite. Frère Ressence, ce qui nous est décrit ici par le prophète Zacharie, est déjà en place. Et si vous remarquez au fil du temps, ça ne fait que s'intensifier. Marquons ce qui est dit. Il est dit que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Quel est, frère et soeur, le plus grand casse-tête de tous les dirigeants de la terre présentement? C'est ce qui se passe en Israël. C'est le plus grand casse-tête des nations présentement. Jérusalem est une courbe d'étourdissement pour les nations présentement. Elle casse la tête. Elle produit du trouble. Comment réussir à amener la paix entre ces deux nations qui se la disputent? Elle est une pierre pesante, Jérusalem. Elle est une courbe d'étourdissement. Les nations prêchent qu'il devrait y avoir une seule capitale pour deux nations, qu'il devrait les deux se diviser la ville. Et chacun pouvoir l'avoir comme capitale. On n'a jamais vu ça avant. Nulle part dans le monde, il y a deux nations qui se disputent une même ville pour avoir la capitale là. Nulle part ailleurs. Si Jérusalem est la seule ville dans le monde entier qui est disputée par deux nations différentes, et les deux la veulent comme leur capitale. Et bien sûr, les nations prêchent que c'est ça qui devrait être établi. Les deux peuples les plus concernés ne veulent pas ça. Chacun la veut pour eux-mêmes. Les juifs disent que c'est la capitale éternelle d'Israël, ce qui est vrai. Et les arabes disent que non, on ne la partagera pas avec eux autres. Ils nous l'ont volée. C'est à nous autres, Jérusalem. C'est à nous qu'elle devrait revenir comme capitale. Et c'est un casse-tête pour toutes les nations qui se sont essayées d'établir la paix entre ces deux nations-là. Jérusalem est encore une courbe d'étourdissement aujourd'hui. Elle est encore une pierre pesante. On voit qu'il est dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui monteront, car j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Il va arriver un jour, frères et sœurs, où le monde va en avoir assez de ce conflit, et où les gens viendront et voudront prendre la territoire d'Israël. Il va arriver un jour, frères et sœurs, où les nations vont se révolter contre Israël, et les nations vont venir envahir Israël, et prendre, et vouloir prendre cette ville, prendre le contrôle de cette ville. Ces jours s'en viennent, frères et sœurs. Ces jours s'en viennent. Et frères et sœurs, notre Seigneur l'avait prophétisé, ce qu'un jour les nations affluraient vers Jérusalem pour pouvoir prendre le territoire et la ville. Jésus l'avait déjà prophétisé il y a longtemps. Et Jésus avait dit une phrase, une phrase qui veut tout dire, dans Matthieu 24, pas besoin d'y tourner. Le Seigneur avait dit, « En quelque lieu, que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Le cadavre représente Israël, représente Jérusalem plus particulièrement. Et les aigles représentent toutes les nations. Les charognards, on dit, mais ceux qui vont vouloir aller sur le cadavre. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu 24, verset 23. Grande prophétie de la part de notre Seigneur. Mais lorsqu'il arrivera ce temps-là, frères et sœurs, on sera à la fin de la grande tribulation, lorsque cela arrivera. Pendant la grande tribulation, il va y avoir un temps de fausse paix, un temps de paix signé pour sept ans qui sera brisé au milieu par l'antéchrist. Et par la suite, l'antéchrist qui aura le contrôle des nations, c'est lui qui amènera les gens à aller envahir ce territoire et à prendre la ville sainte. C'est lui qui amènera toutes ces choses. Et lorsque tout sera en place et que les nations se seront affluées, quand je dis les nations, comprenons, c'est pas la terre entière, femmes et enfants qui seront là. C'est les armées des nations qui seront là. Les hommes de guerre, les femmes et les enfants et bien d'autres qui ne sont pas dans l'armée, vont être encore chez eux. C'est les armées de chaque nation qui vont venir affluer là pour prendre le contrôle. Et qu'arrivera-t-il à ce moment-là lorsque les armées seront là? Tournons dans l'Apocalypse, chapitre 19, on continue. Frères et soeurs, nous resterons entièrement sur cet événement-là parce que ça, ça va être l'ouverture. Clôture de la grande tribulation, ouverture de ce qui s'en vient. Et vous allez voir qu'on peut en avoir long à dire juste sur ce qu'il va s'établir à ce moment-là. Dans l'Apocalypse, chapitre 19. Faisait longtemps que je n'avais pas mis le nez dans ces choses et moi-même, on m'a posé des questions dernièrement. Puis vous allez voir que les réponses ne seront pas les mêmes que j'ai peut-être données verbalement à certaines personnes. Parce que moi-même, le Seigneur m'a mis les pendules à l'heure pour moi-même aussi concernant ça. On voit qu'il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11. Il est dit « Puis je vis le ciel ouvert, disait Jean. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. » On sait qu'il parle d'une seule personne ici. On sait qu'il parle de Jésus. On sait qu'il parle de notre Seigneur. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtu d'un fin lin blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pertera avec une verge de fer. Il les pertera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. roi des rois et seigneur des seigneurs. Arrêtons-le. L'Église, présentement, frères et soeurs, l'Église va jouer plusieurs rôles au fil du temps. Présentement, l'Église, elle est la fiancée. Destinée à devenir épouse. Nous voyons que dans le royaume s'établira le mariage, qu'on pourrait dire, proprement dit. Où l'Église ira rejoindre, sa fiancée ira rejoindre son seigneur. Et la fiancée va prendre un autre rôle aussi. La fiancée va devenir aussi une armée. L'Église va devenir l'armée du Seigneur pour ce règne de Milan qui s'en vient. Personnellement, je me demandais si on allait combattre ou pas. Mais vous allez voir, on va lire d'autres endroits. Et la parole est claire. Les anges ne descendront pas pour le règne de Milan. Ce ne sont pas les anges qui vont venir dominer avec le Seigneur pour le règne de Milan. Ce sont les hommes. Ce sont l'Église. Ce sont ceux que le Seigneur s'est rachetés. Et la Bible le dit. C'est eux qui vont revenir. Est-ce que nous aurons à combattre? Oui, nous descendrons avec le Seigneur sur des chevaux. Et oui, nous combattrons, est-il dit, avec le Seigneur. Pour cette guerre qui sera ici-bas. Contre les nations qui se seront affluées. Contre Jérusalem pour la prendre. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il nous a dit ceci, pas tellement plus loin. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 16. Plutôt à partir du verset 14. Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 14. Où il est dit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. C'est qui ils combattront? Ce sont les nations qui se seront affluées. Ce seront les nations qui se seront affluées là. Lorsque le Seigneur redescendra avec son Église, son armée, comme il est dit, pour combattre. Il est dit, eux vont combattre contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et notez ce qui est dit, et les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui, vaincront aussi. Ça c'est important, frères et sœurs. Parce que c'est trois groupes de gens qui vont constituer l'Église. Vous savez, présentement, l'Église c'est nous. C'est les appelés. Les appelés c'est nous. Appelés à la grâce de Dieu. On peut voir ça bien des endroits. Les élus, ce sont les 144 000 juifs qui vont se convertir au Seigneur pendant la Grande Tribulation. Et qui porteront le témoignage pendant ce temps-là. Ce sont les élus. Les fidèles, ce sont ceux qui vont donner leur vie dans la première partie de la Grande Tribulation. Ceux qui vont accepter de mourir pour le nom du Seigneur et qui ne voudront pas le renier. Ceux qui seront sur la terre à ce moment-là. Ce sont les fidèles. Les appelés, les élus et les fidèles, tous ensemble, pour revenir régner avec le Seigneur. Chacun en leur temps. Les appelés, c'est l'Église qui va être enlevée. Les élus, ce sont ceux, parmi les juifs, les 144 000 qui vont passer la Grande Tribulation. Ils vont rendre le témoignage tandis qu'on ne sera pas là. Et vous pouvez vous référer, frères et sœurs, à ce qui a été dit à Élie sur ça. On peut se référer dans Samuel, ce qui a été dit à Élie ou juste avant Samuel. Lorsqu'Élie était découragée et qu'il voulait mourir dans 1er roi, chapitre 18-19, dans ces coins-là. Et qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? Le Seigneur lui avait dit à Élie, je m'essuie, réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et eux vont continuer à porter le témoignage. Et toi, tu seras enlevé auprès du Seigneur. Élie représente l'Église. Ces 7 000 qui sont restés à ce temps-là représentent les 144 000 qui vont rester pendant la Grande Tribulation. Ces choses sont toutes prophétiques d'une de l'autre. J'en ai déjà parlé d'ailleurs à l'Église à quelques reprises de cela. Cette bataille, frères et sœurs, elle a un nom. Cette bataille qui aura lieu, elle a un nom. Elle s'appelle l'Armageddon. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Cette bataille porte le nom d'Armageddon. Mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse ici qui est importante. L'Armageddon, ce n'est pas le film qu'on a vu où un astéroïde va venir s'écraser sur la Terre et ce sera la fin du monde. Ce n'est pas l'Armageddon. Armageddon est un lieu, c'est un endroit. Armageddon, c'est la vallée de Mégiddo, selon la parole. Vallée de Mégiddo qui se trouve près de Jérusalem, en territoire d'Israël. Vallée qui est en forme de cuve, comme une grande cuve géante. C'est l'endroit qui est appelé Armageddon, au vallée de Mégiddo. Cet endroit, frères et sœurs, a été le théâtre de plusieurs guerres dans le passé. Il nous a dit, pas besoin d'étourner dans les Jeux, chapitre 5, que Josué et d'autres ont vaincu des nations à cet endroit. Josué, chapitre 5, verset 19, et développez si vous voulez lire pendant la semaine dans ces coins-là. Il nous a dit qu'un jour un roi, du nom de Josias, je crois que c'était Josias, un roi, il a voulu combattre les Égyptiens à cet endroit-là, mais malheureusement il a perdu. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il aille combattre les Égyptiens, mais il y a été quand même. Dans 2e roi 23, verset 29, la vallée de Mégiddo a été le théâtre de plusieurs guerres au fil de l'histoire. Ce sera encore le lieu d'une autre grande guerre. La guerre qui est dit, la guerre de l'Armageddon. Et ce n'est, frères et sœurs, que les nations pensent aussi, le monde, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est que l'Armageddon, ça va être la troisième guerre mondiale. C'est absolument faux. L'Armageddon n'est pas la troisième guerre mondiale. L'Armageddon, c'est la guerre entre les nations et le Seigneur et son armée. C'est ça l'Armageddon, selon les Écritures. Et l'Armageddon se déroulera à la fin de la Grande Tribulation. Ça clôturera, si on peut dire ainsi, la Grande Tribulation. Car c'est à ce moment-là que lorsque les nations vont venir envahir Israël, ils vont vaincre Israël. Savez-vous, la Bible prophétise que les nations vont vaincre Israël. Les nations vont vaincre Israël. Ils vont dominer sur eux. Et comme il est arrivé dans l'histoire où déjà Nabucanadzor l'a fait et les Assyriens l'ont fait, ils ont conquéré le territoire et toujours en s'en allant vers la ville de Jérusalem. Jérusalem était toujours gardée pour le dessert. Ça va être la même chose. Ils vont conquérir le territoire d'Israël à la fin de la Grande Tribulation. Ils vont réussir, ils vont être tellement. Et ils vont s'en aller vers Jérusalem. Et là, le Seigneur va venir avec son armée, délivrer son peuple. Tournons dans Joël chapitre 3. Continuons, développons encore. Il y a d'autres choses à développer sur ça. Mais notez la vérité. Armageddon, c'est la guerre entre les nations et le Seigneur et son armée qui va venir. Ce n'est pas un astéroïde ou ce n'est pas une guerre parmi toutes les nations en excluant le Seigneur. Absolument pas. Ce n'est pas ça l'armageddon. Dans Joël chapitre 3, il nous a dit autre chose à ce sujet-là. À partir du verset 1, Joël chapitre 3 à partir du verset 1, parce que plusieurs prophètes en ont parlé de ça. Car voici, a-t-il dit, on va lire du verset 1 au verset 4. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Judaïs de Jérusalem, je sers, ressemblerai toutes les nations, dit le Seigneur. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Savez-vous que la vallée de Josaphat, c'est la vallée de Mégiddo? C'est l'armageddon. C'est à cet endroit-là. Et notez que ça vient du Seigneur, tout ça, c'est dans le plan de Dieu ce qui va se passer dans l'avenir. Ce n'est pas excluant le plan de Dieu. Dieu est toujours en contrôle de tout. C'est dans le plan de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Là, j'entrerai en jugement avec elle en parlant des nations. Ça fait longtemps que Dieu laisse du lousse, que Dieu laisse les choses aller. On pourrait dire ça comme ça. Dieu a donné bien du temps et bien des chances. Entre autres, avec le temps de l'Église, le temps de la grâce. Et quand il va arriver la grande tribulation, oui, ce sera les comptes que Dieu va rendre. Mais le grand jugement de Dieu, le grand jour de la colère de Dieu, ça sera cette guerre. Ça sera cette guerre. Il est dit, là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage. Et notez qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Voyez-vous qu'ils vont réussir. Ils vont réussir à reconquérir ce territoire. Ils vont réussir à vaincre l'armée d'Israël pour un temps. Il est dit, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Ils ont donné ce que j'ai le jeune homme, le garçon, pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. La suite est importante. Que me voulez-vous tirer, Sidon, et vous, district des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Ça, c'est important. Sir et Sidon, frères et sœurs, représentent le Liban et la Syrie. Deux nations qui sont collées après Israël. Deux nations arabes qui sont collées contre le territoire d'Israël. Et savez-vous que l'armée d'Israël défend ces territoires-là avec arrache-pied? C'est la vallée du Golan qui est appelée la vallée du Golan. Et vous savez que l'armée est toujours là et Israël doit toujours défendre ces points-là pour ne pas que le Liban et la Syrie tentent d'entrer en territoire d'Israël par ces endroits-là. Ils sont toujours sur le Kiviv, toujours à ces limites-là. Et l'autre est aussi important, le district des Philistins. Savez-vous que c'est la bande de Gaza, ça, le district des Philistins? C'est à cet endroit-là qu'il était le district des Philistins dans le passé. Il est encore là aujourd'hui. Ça représente les Palestiniens, ceux qui sont dans la bande de Gaza. Et qu'est-ce que le Seigneur dit par la suite? Vous voulez tirer vengeance contre moi. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Ils veulent se venger. Ils veulent se venger des Juifs. Pour eux autres, les Juifs leur ont enlevé le territoire. Pourquoi les Palestiniens tirent des roquettes à tour de bras sur Israël? Pourquoi ils envoient des engins incendiaires? Toujours pour essayer d'agresser. Parce que pour eux, Israël sont les envahisseurs. Et pour eux, ils leur ont volé le territoire. Ils cherchent vengeance. Et la Bible décrit très clairement comme ça se passe aujourd'hui. Et ça a été décrit très longtemps dans le passé, ça. Et c'est toujours vrai. Toujours d'actualité. On voit que si on saute au verset 11. Sautons au verset 11. Toujours de Joël, chapitre 3. Et voyons ce qu'on a parlé tantôt de la guerre de l'Armageddon qui s'en vient. Voyons ce qui est dit. Joël, chapitre 3, à partir du verset 11. Il est dit, hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô éternel, fais descendre tes héros. C'est qui les héros? C'est l'armée du Seigneur. C'est l'armée qui sera avec le Seigneur. Fais descendre. Descendre, pourquoi? Parce qu'ils seront en haut. Parce qu'ils seront en haut. Ils vont venir. Fais-les descendre. Fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent dans la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai, dit le Seigneur. Là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Le pressoir, pourquoi? Parce que cette vallée est une cuve. Elle représente un pressoir. Elle représente le pressoir de Dieu. Comme autrefois, les Juifs, lorsqu'ils faisaient la vendange des raisins, ils les mettaient dans une cuve et ensuite ils les foulaient aux pieds pour en extraire le jus. Le fruit de la vigne. C'est une référence. Il est dit qu'il va assembler les nations dans cette cuve. Et ça va être vraiment horrible. Le Seigneur dit qu'il va venir fouler la cuve. C'est ce qu'il est dit. Venez fouler, car le pressoir est plein et les cuves regorgent. Grandre est leur méchanceté. C'est une multitude, une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcirent. Les étoiles se retirèrent, retirèrent leur éclore. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple et un abri pour les enfants d'Israël. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous décrit cette guerre qui se déroulera comme la plus sanglante jamais connue dans l'histoire du monde entier. Si les hommes pensent qu'ils ont déjà connu une guerre pire que celle qui s'en vient, ils n'ont rien vu. Ça sera la vallée, ça sera la guerre la plus sanglante jamais connue. Tellement qu'elle a des noms très durs. Dans Michée, il nous est décrit que cette guerre est symbolique des gerbes qui seront brisées. Dans Michée, il est décrit cela, dans Michée 5, je crois, ou 6, dans ces coins-là. Il est dit qu'elle sera appelée aussi la vallée du carnage. Elle est mentionnée la cuve de la colère de Dieu aussi. Le grand festin des carnassiers. Les carnassiers, ce sont les animaux qui mangent la chair. On appelle ça des carnassiers. Toutes ces choses, frères et sœurs, entre autres, pour qu'est-ce qu'il y ait des noms qu'elle est appelée, Ésaïe, chapitre 34, versets 2 et 3, si vous voulez prendre des notes. Ésaïe, chapitre 63, versets 1 à 6, Apocalypse, chapitre 14, versets 18 à 20, nous décrit à quel point cette guerre va être sanglante. Où le sang va monter jusqu'au mort des chevaux, est-il dit dans l'Apocalypse, et va se déverser sur 296 kilomètres quand tu calcules les stades et tout ce qui est dit. C'est quelque chose d'énorme. Horrible. Parce que ce sera le grand jugement de Dieu à ce temps-là. Ça, ce sont les noms qu'elles ont été donnés. Vous voyez ça aussi dans l'Apocalypse, chapitre 19, versets 17 et 18. Ézéchiel, chapitre 39, verset 17 au verset 20. Où il est dit que Dieu appelle les oiseaux du ciel à ce temps-là. Il va leur dire, venez vous les oiseaux du ciel, j'ai préparé un festin pour vous autres. C'est horrible. Il dit, j'ai préparé un festin pour vous autres, venez manger. Ce sera tous les cadavres de ceux qui seront là à ce moment-là dans cette guerre. C'est un festin que Dieu a préparé pour tous les carnassiers du monde. Sa conclusion maintenant, comment se conclura cette guerre, est importante. Parce que juste avant de conclure, oui. Juste avant de conclure, qu'est-ce que le Seigneur, comment la délivrance va s'opérer? On a parlé d'une guerre, on a parlé de ce que le Seigneur va faire avec son armée lorsqu'il va revenir. Mais comment ça va s'opérer cette délivrance-là? Faites juste écouter. Un prophète nous la décrit. Le prophète nous dit, voici le jour de l'éternel arrive. C'est ce jour-là, là. Voici le jour de l'éternel arrive. Et tes dépôts seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. On parle toujours de la même chose, là. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Voyez-vous ce que je vous ai décrit? Ils vont vaincre Israël. Ils vont réussir à dominer, encore. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes violées. Le peuple juif n'a pas encore fini de vivre des choses horribles. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'éternel paraîtra, est-il dit. L'éternel paraîtra. Il combattra ses nations. Ça, c'est ce qu'on a lu dans l'Apocalypse 19. Parce que Dieu, le Seigneur, va revenir avec son armée. L'éternel paraîtra. Il combattra ses nations. Comme il combat au jour de la bataille. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, frères et sœurs? Un changement géographique énorme. Il est dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers a toujours une grande importance pour le Seigneur. Il allait souvent accoucher là, dans le jardin des Oliviers. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. À l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. La montagne va se fendre en deux. Elle va s'écarter. Et une grande vallée va paraître, est-il dit. Et cette vallée servira de fuite pour le peuple juif qui va rester. Elle servira de fuite. Mais frères et sœurs, ça ne vous rappelle rien? J'en vois chez la tête la mer Rouge. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à la mer Rouge? Le Seigneur a fendu les eaux et le peuple qui passe à sec. C'est la même chose qui va se reproduire ici. Avec une montagne, cette fois-ci. Il est dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu de l'Orient et de l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion et une autre moitié vers le Médie. Et vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, l'Éternel. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, vrindra lui et tous ses saints avec lui. C'est qui ce tous ses saints avec lui? C'est l'armée du Seigneur. C'est nous. C'est l'Église qui va revenir. Donc, vous voyez, à plusieurs endroits c'est mentionné. À bien des endroits. C'est comme ça que la délivrance va s'opérer. Et qu'ensuite la bataille va prendre place. Une bataille que le Seigneur va vaincre avec son armée. Avec l'Église, le Seigneur va vaincre. Une bataille très sanglante. La pire des batailles jamais connues sur cette terre. Qu'est-ce qui va arriver à l'issue de cette bataille? Tournons dans l'Apocalypse, chapitre 19. Retournons à cet endroit. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui sera l'issue de la bataille? L'Apocalypse, chapitre 19. On va lire à partir du verset 19 cette fois-ci. Et je vis la bête, est-il dit. La bête c'est qui? C'est l'Antéchrist. Et je vis la bête. Et les rois de la terre. Et leurs armées. Voyez-vous que c'est les armées qui vont venir. Ce n'est pas toutes les nations, les femmes, les enfants. C'est les armées qui vont venir. Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre. À celui qui était assis sur le cheval. Et à son armée. Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète. Qui avait fait devant elle les prodiges. Par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Le faux prophète et l'antéchrist, ça va être comme deux alliés. Ils vont faire alliance ensemble. Ils vont marcher ensemble. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça c'est le festin que Dieu appelle. Le festin des carnassiers. Donc pour ce qui est de l'armée, les armées qui seront venues, ils vont être tous tués. Pour ce qui est de la bête et du faux prophète, ils vont être jetés dans les temps de feu et de souffle. Et on sait que par référence, tous ceux aussi qui seront venus contre le Seigneur et contre son peuple, vont être également malheureusement donnés pour l'éternité dans ce sens aussi. Mais qu'est-ce qui va arriver à leur corps, frère et soeur, le corps de ceux qui seront venus contre le Seigneur? Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi décrit dans la parole et ça a une symbolique spirituelle aussi. Il nous est dit dans un autre endroit, faites juste écouter, et ça concerne le corps de toute cette armée qui sera là. Les corps morts de toute cette armée. Il nous est dit dans la parole, il nous est dit, « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, dit le Seigneur. Car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Vous voyez ça dans l'Ésaïe chapitre 66, verset 24. C'est la clôture du livre d'Ésaïe en passant. Ésaïe 66, verset 24. Il nous est dit dans un autre endroit dans l'Ésaïe que ses corps seront jetés dans un endroit particulier, un endroit qui est appelé la vallée de Hinnon, la vallée de Béninon. Et la vallée de Béninon, savez-vous comment elle s'appelle? Elle s'appelle la Géenne. Elle porte le nom aussi de la Géenne. C'est encore un endroit près d'Israël, près de Jérusalem, je veux dire, à un autre endroit que la vallée de Mégiddo. Et la vallée de la Géenne, on peut s'y attarder un petit peu parce qu'elle est symbolique. À l'époque, elle a été le théâtre de grandes idolâtries. À plusieurs temps, le peuple d'Israël, quand il se prostituait aux idoles, établissait à cet endroit-là beaucoup de temples, beaucoup de lieux d'adoration idolâtre. Et un jour, le roi Josias, un roi qui était très fidèle à Dieu, a tout détruit ces temples à cet endroit-là. Il a tout détruit l'idolâtrie qui s'est établie à cet endroit-là. Il l'a souillé avec des ossements de mort, cet endroit-là, pour que l'idolâtrie ne puisse même plus se pratiquer à cet endroit-là. Cet endroit-là, dans l'histoire de Jérusalem, elle est devenue une décharge pour les ordures, cet endroit-là. Elle est devenue une fausse sceptique, entre guillemets, parce que c'était par la porte du fumier, si vous vous souvenez des portes de Jérusalem, c'était par la porte du fumier, ça donnait lieu à cet endroit, et c'était là qu'on jetait les ordures. Cet endroit est symbolique, frères et sœurs, parce que le Seigneur l'a prophétisé. Le Seigneur en a parlé. Faites juste écouter. Le Seigneur a référé à cet endroit, en parlant d'un jugement un jour, le Seigneur a référé à cet endroit-là. Et vous allez vous y reconnaître lorsque vous allez entendre ce que je vais vous lire à propos de cela. Le Seigneur avait dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne. Le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point, a-t-il dit. Parce que, frères et sœurs, qu'est-ce qui va arriver avec les cadavres qui seront épapliers partout? Ils vont être tous jetés dans cet endroit. Ils vont être tous transportés et jetés dans la vallée de Béninon, dans la géhenne. Ils vont être jetés à cet endroit et ces cadavres-là vont pourrir pendant mille ans. Ils ne savent jamais que la décomposition va s'arrêter. Il est dit, leur verre ne mourra point. Il est dit que tous ceux, les nations qui vont venir à Jérusalem, vont voir cet endroit. Ça va être horrible de regarder ça. Mais ça va rappeler à tout le monde ce qui est arrivé à ceux qui se sont révoltés contre Dieu et contre son peuple. Il est dit que tous ceux qui vont monter vont voir ça. Ils vont voir ces corps et ça va être un objet d'horreur pour les nations. Et ça, ça va être une tâche comme un peu sur le règne de Milan, mais ça va être là pour rappeler aux gens ce qui est arrivé. Et le Seigneur en a fait référence quand il a dit, coupe ton pied pour ne pas être dans la géhenne, pour ne pas être dans un endroit où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ce que je vous ai lu, c'est dans Marc chapitre 9. J'ai lu à partir du verset 43 au verset 49. Ensuite, on a assez parlé de guerre, c'est toujours claire d'en parler. Qu'est-ce qui va arriver pour terminer? Encore dans l'Apocalypse, chapitre 20, on termine ce message aujourd'hui, on clôt là. Comme vous voyez, on n'a même pas commencé encore le règne en tant que tel de Milan. Beaucoup de choses à dire. Mais comment clôt-on? Comment que la grande tribulation se clôt? Elle se clôt par cette guerre. Et ensuite, il vient quoi? Avant l'établissement du règne de Milan, la transition de pouvoir entre les deux. Où là, le Seigneur va prendre le contrôle de cette terre. Le Seigneur et son Église. Et le peuple d'Israël va avoir sa place aussi dans ce règne. Il est dit au chapitre 20, à partir du verset 1, on clôt là-dessus. Il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour Milan. Celui qui a été l'instigateur de tout le péché qui est entré dans le monde, de toute la corruption au fil des époques, de cette guerre, parce que c'est le diable qui animait l'antéchrist de faire ces choses-là au peuple de Dieu. Lui, la source de tous les maux, lui, il sera lié et jeté dans la prison pour Milan. Il sera jeté en enfer pour Milan. Et frères et sœurs, c'est symbolique quand il est dit que l'ange qui va venir, et qui va, il est dit, il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Souvenez-vous, pendant la grande tribulation, l'abîme va être ouvert et l'enfer va se déverser sur terre pendant cinq mois, que la Bible dit. Ou que les créatures de l'enfer vont venir sur terre. Et les gens qui vont être piqués par leur dame, ils voudront mourir, mais ils ne seront pas capables de mourir. Ça va être horrible. C'est par ce même endroit, ce même puits d'abîme, que l'ange va jeter. Satan va le lier, va le jeter, il va fermer, il va sceller l'entrée au-dessus de lui pour Milan. Jusqu'à ce que, à la fin, il est dit, il jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les Milan soient accomplis. Parce qu'il va arriver quelque chose à la fin du règne de Milan, par rapport à ça. Mais là, on n'est pas rendu là, vraiment pas. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, là on revient au présent, je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Jugez qui? Jugez le peuple juif, frère et sœur. C'est là que le jugement du peuple juif va rentrer en compte. Qui s'assiera? C'est l'Église qui va s'assier et qui va juger le peuple juif. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur avait dit à ses apôtres. Je vais vous faire la référence. Ça vient d'une promesse que le Seigneur avait dit à ses apôtres. Parce qu'un jour, Pierre avait posé la question au Seigneur, à la fin d'un de ses messages, Pierre avait dit, nous on a tout quitté, puis on t'a suivi. Qu'est-ce qu'on va avoir, nous, par rapport à ça? On voit qu'il est dit, vous, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. C'est le Seigneur que l'on réfère lorsque le Seigneur parle avec ses apôtres pendant son vivant. Vous, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. « Afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » C'est le dit. Voyez ça dans Luc, chapitre 22, j'ai lu le verset 29 et le verset 30. Le verset 28 au verset 30. C'est ce que le Seigneur dit à ce moment-là. Des trônes ont été placés, et les gens qui ont été donnés de sa soie à sa cire, et maintenant un jugement commence. C'est le jugement du peuple d'Israël. « Et je vis les hommes, » a-t-il dit, « de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Vous savez, frères et sœurs, il y a un groupe de personnes qui vont ressusciter en dernier. Et ce sera ceux qui auront donné leur vie pendant la première partie de la grande tribulation. Eux vont être les derniers à revenir à la vie. L'Église, lorsqu'elle sera enlevée, les morts en Christ vont ressusciter, et l'Église sera enlevée auprès du Seigneur. Eux n'ont pas encore donné leur vie. Ils vont la donner pendant la grande tribulation. Leur zembre, bien sûr, va venir rejoindre le Seigneur, mais ils n'auront pas encore de corps à eux. Eux, leur corps, ils vont l'avoir à la fin, lorsqu'ils vont revenir. Ils vont l'avoir à la fin. C'est ce qu'il nous a dit. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Non, tous les autres, on parle de ceux qui ne sont pas sauvés, on parle de tous ceux qui, bien sûr, qui leur corps va pourrir pendant la grande tribulation, pendant le règne de mille ans, ceux qui vont être un objet d'horreur pour les peuples. Les autres, tout le monde, tous les autres, leur corps ne reviendra pas tout de suite. Bien sûr, ce n'est pas le jugement dernier. On n'est pas rendu là encore. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Comme vous voyez, frères et sœurs, un beau futur attend l'Église. Un beau futur attend le peuple juif. Mais ils vont traverser encore bien des malheurs. On ne l'a pas lu, mais dans Zacharie, il nous a dit que le peuple juif va se convertir au Seigneur à ce temps-là. Lorsqu'ils vont voir celui qu'ils ont crucifié. Mais ça, on en parlera dans un prochain message. Et on va voir bien d'autres choses qui peuvent surprendre par rapport à ce règne qui s'en vient. C'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église. C'est une étude qu'on commence sur ce sujet. Et en voici le début. En voici le commencement. On peut se lever pour le dernier cantique.